Nous allons continuer notre série sur l'écologie. Comme il y a eu une assez longue interruption, vous vous rappelez que nous avons commencé par une démarche un peu apologétique pour essayer de récuser l'accusation selon laquelle la dérive écologique contemporaine serait due à la doctrine judéo-chrétienne, sur le rapport entre l'homme et la nature. Puis nous avons tout au contraire dégagé les principes d'une écologie chrétienne. Nous avons montré comment ces principes, son événement scripturaires, ont été développés déjà par le Père de l'Église tout au long de la tradition et soulignés par le magistère, en particulier par le magistère de Jean-Paul II et maintenant par le magistère de Benoît XVI. Tout récemment, le 9 septembre à Vienne, alors qu'il parlait du dimanche, Benoît XVI rappelait que le dimanche était non seulement le jour de la résurrection de notre Seigneur, mais aussi le premier jour de la semaine, qui évoquait le premier jour de la création et il interpellait les chrétiens sur l'importance de développer une conscience écologique. Voilà donc pour l'aspect, je dirais positif, et surtout plévoyé pour une écologie chrétienne. Maintenant, nous continuons par faire une rapide incursion dans les autres formes d'écologie, à savoir les écologies dont il nous faut parler, car je crains qu'il y ait là le risque d'une dérive, d'une dérive vers un isme, vers un écologisme. Alors évidemment, c'est assez subtil, parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette dérive, et j'aimerais simplement les traverser rapidement. La première de ces écologies, la plus consensuelle qu'ils ont, c'est l'écologie environnementaliste, je ne le répète pas. C'est celle que nous adoptons tous, je dirais spontanément. Elle est encore anthropocentrique, elle s'inscrit bien dans la perspective de l'humanisme occidental. Je m'explique. Il s'agit de préserver l'environnement, car autrement, la vie, la survie de l'espèce humaine sera menacée. Donc, le souci écologique est ultimement finalisé sur la survie de l'être humain. Non seulement sa survie, mais aussi son bien-être. C'est un petit peu l'écologie des années 68, ou plutôt des années 65, c'est l'agriculture bio, les chèvres du larsac, etc. L'eudonisme vert, rien de négatif dans cette attitude-là, même la façon dont je le dis est un peu simpliste. Je crois que cette attitude de fond d'une recherche, d'une harmonie entre l'homme et la nature qui lui est confiée par Dieu, ça fait partie de l'écologie chrétienne. Je n'insiste non pas sur cette écologie-là qui n'a rien de conflictuel, je dirais. Deuxième étape. Donc, j'insiste, celle-là était encore humaniste. Deuxième étape, l'écologie utilitariste. Pourquoi ce terme d'utilité ? C'est un peu compliqué. Je trouve que ce n'est pas forcément bien choisi, c'est peut-être dans le jeu des traductions de l'anglais. Quelle est l'idée sous-jacente ? C'est que ce qu'il y a commun, ce qu'il y aurait de commun entre le monde animal et le monde humain, entre l'espèce humaine au sein du monde animal, ce qu'il y a de commun, c'est la capacité de souffrir. Or, il est utile d'éradiquer la souffrance. Il est utile de veiller aux intérêts des individus, quels qu'ils soient, qu'ils soient humains ou qu'ils soient animaux, pour qu'ils soient susceptibles de souffrance. Oui, donc le mot utile, il faut le mettre en rapport avec intérêt. Quel est l'intérêt d'une espèce animale capable de souffrir, qu'elle soit humaine ou simplement animale ? Son intérêt, c'est d'éliminer la souffrance. Voilà pourquoi on dit utilitaires. Il est utile, il est important de diminuer au maximum la souffrance sur la planète et d'augmenter le bien-être, la jouissance de la vie. Bien sûr que, loin de moi, de refuser une telle perspective. La difficulté commence lorsqu'on entend l'insistance de ses auteurs, je vais vous donner quelques noms, l'insistance de ses auteurs de ne faire aucune différence entre l'espèce humaine et le monde animal. Jeremy Bentham disait déjà en 1789, c'est une bonne facile à retenir ça, il posait déjà la question, ou plutôt bien affirmé, il ne s'agit pas de se demander si l'animal peut résonner ou pas, il suffit de savoir qu'il est susceptible de souffrir pour dire qu'il est égal en dignité à l'être humain. Cette théorie de Bentham va rester inchangée, on la retrouve sous la plume de Henry Salt, Henry Salt dit que l'on le français si vous voulez, il prendra la défense des droits des animaux et il intégrera, il essayera de voir l'évolution de la société en fonction des droits des animaux. et lui aussi ne fait aucune allusion à la rationalité, comme le frère Aristote par exemple marquait la différence spécifique de l'homme avec le monde animal, ni aucune référence à la volonté ou à la liberté. Là je suis plutôt dans la ligne d'un rousseau ou d'un gant, simplement parce qu'il est capable de souffrir l'animal et ils sont inquiets d'égalité avec l'être humain. Alors ces deux auteurs que je viens de citer, Bentham et Salt, vont avoir des émules, je dirais, je vais en citer juste deux contemporains, enfin du siècle précédent, qui ont donné lieu à des grands mouvements qui continuent, qui perdurent aujourd'hui. Peter, ça dépend si on le dit à la française, en français on le dit à Peter Saint-Gé, Saint-Dieu, qui a commencé le mouvement de Animal Welfare. Et c'est lui qui dans une conférence une fois première en 1975, va introduire une nouvelle terminologie et il va parler du spécisme. Nous connaissions le racisme, c'est la soi-disant supériorité d'une race par rapport à l'autre, le sexisme, un sexe qui se présente supérieur à l'autre, et ici le spécisme, il dénonce la soi-disant supériorité de l'espèce humaine sur l'espèce animale. Avouez qu'il faut quand même le faire, réduire toute la différence spécifique de l'homme, toute la dimension culturelle. Il y a une négation totale de la culture que nous pouvons entendre ici comme la capacité de l'homme de s'arracher au déterminisme de la nature et imposer une vision de sens sur un contexte naturel. C'est une sorte de la culture, une superstructure que nous imposons à la nature par laquelle nous exprimons le sens que nous voulons donner à notre vie. Tout cela est carrément nié par nos auteurs. Puis je citerai encore Tom Regan qui parle carrément du droit animalier. Nous sommes en 1983. Je ne vais pas plus en détail, je voulais simplement souligner que ce courant utilitariste sonne le glas de l'anthropocentrisme humaniste. On refuse à l'homme une place prééminente, une place centrale au cœur de la biosphère. Nous continuons ensuite, si vous voulez bien, dans une prochaine rencontre avec, disons, une dimension encore plus poussée de cette orientation écologique radicale. Sous-titrage Société Radio-Canada